On arrive à notre axe, c'est on peut dire, il s'agit de la responsabilité sociale du chercheur, entre parenthèses, le rôle de l'intellectuel, comment tu voulais développer cette idée-là ? Alors, responsabilité sociale, c'est plus large. La dimension intellectuelle, c'est un aspect de la responsabilité sociale, par responsabilité sociale, de l'université et du chercheur. C'est de dire qu'il y a le rôle du prof, tu le joues, tu es pépoux, donc tu n'as ni à innover, ni à inventer, ni à rajouter, etc., donc tu fais, tu assumes ton rôle social tel qu'il est, et donc un mot sur le rôle social, un mot juste sur l'enseignement et comment moi, j'ai approché l'enseignement. Moi, j'étais entre 1975 et 1979 à la faculté de Casablanca, là où j'enseignais, et le principe, ou la règle, pas le principe, mais la règle, c'était la dictée, et il était difficile, moi j'étais enseigneur, il était difficile de négocier la dictée avec les étudiants, il fallait dicter, pour les rassurer, il fallait dicter, et donc, moi, je détestais dicter, donc voilà un peu les éléments, du rôle, est-ce qu'il fallait dicter ou pas dicter. Donc, j'ai partagé la poire en trois, je dictais pour rassurer les étudiants parce qu'il était très difficile, il y avait d'autres enseignants qui dictaient, tu peux pas venir comme ça, comme un zoro pour rompre toute une pédagogie, donc couper cours avec toute une pédagogie, donc j'enseignais, je dictais, je dictais à la fin, et puis bien sûr, une bonne partie, c'est créé à la main, au tableau, en train d'expliquer, etc. et je les aidais à prendre des notes. Donc, cet élément-là de l'interactivité était relativement absent dans notre pédagogie. Il y en avait bien sûr, Bruno Etienne le faisait, d'autres professeurs le faisaient, je n'étais pas le premier à le faire, mais c'était au niveau du troisième cycle. Alors, avec les étudiants de la licence, il fallait, le premier principe, c'est un peu d'interactivité, leur donner le temps de réagir, de poser des questions, de faire des remarques, etc. Deuxième temps, ou deuxième élément, deuxième aspect de ma conception de la pédagogie, c'est ce que j'ai appelé, ou j'appelle, le cours contradictoire. C'est-à-dire, je détestais, et je déteste encore, en tout cas, je détestais, je ne supporte pas en tant qu'enseignant, il n'y a pas à détester, je ne supportais pas les définitions univoques, claires, à la manière d'un glossaire ou d'un dictionnaire. C'est-à-dire, l'idéologie, c'est ceci, l'État, c'est cela, le droit, c'est ceci, le droit privé, c'est cela, le droit public, etc. Donc, c'est une définition trois lits, quatre lits, et puis, on passe à autre chose. Et donc, je donnais beaucoup plus de temps à ce que j'appelle le cours contradictoire, c'est-à-dire, Émile Durkheim définit la sociologie en tant que, et Max Weber définit la sociologie en tant que, et d'autres, Pareto, etc. Et donc, voilà, il y a un débat entre eux, il y a des aspects qui sont des fois convergents, des fois divergents, des fois opposés, etc. Et donc, cours contradictoire, c'est à chaque fois pour les idéologies, Karl Marx, sa définition, Lénine, sa définition, Althusser, Geertz, et ainsi de suite. Et ça, c'était, moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas dire, venir et dire, l'idéologie, c'est un système d'idées, etc., etc. Et donc, le cours contradictoire, les définitions contradictoires, et les définitions qui sont en rapport avec des théories ou des paradigmes, etc., peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas donner à l'étudiant quelque chose qui serait univoque, de l'ordre du sacré. C'est ainsi, et ça ne peut pas être autrement. Et puis, il y avait, il y avait les exemples, bien sûr, moi, je chérissais les exemples. Donc, il fallait à chaque fois, vous définissez ce que c'est qu'un fait social, il faudra dire ce que c'est qu'un fait social. Et les exemples, on peut les trouver chez Emile Durkheim, je ne les avoue pas. La sociologie, c'est l'étude de l'action sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une action sociale ? Je peux chercher les exemples. Chez Max Weber, il donnait des exemples. Donc, voilà, le rôle de l'enseignant, il n'y avait pas de responsabilité sociale. C'est juste le rôle de l'enseignant. Tu fais ton boulot et tu es payé pour. La responsabilité sociale, c'est quelque chose qui se rajoute au rôle de l'enseignant. C'est quelque chose que tu fais pour pallier un déficit, un déficit, institutionnel, pour pallier un déficit structurel de la faculté. La faculté, il est ce qu'elle est. Il n'organise pas, par exemple, des séjours de terrain. Moi, il faudrait que j'organise pour mes étudiants, pas pour les étudiants de licence, mais pour les étudiants de troisième cycle, comme on disait à l'époque, il fallait organiser des études, des enquêtes de terrain. Parce que les étudiants venaient me voir, soit à la fin d'un cours, soit au début d'un cours, venaient me voir et me dire, je veux faire une enquête par entretien, mais qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois pas lire, qu'est-ce que je dois faire de ça. Je ne peux pas te dire ça en deux minutes ou trois minutes. L'orientation prend du temps. Et donc, avec des collègues, nous avons fondé un atelier de recherche et d'études urbaines avec Mohamed Tozi, Saïd Sheikhaoui et Rahman Itoufiq. Donc, nous avons fondé un atelier, c'est-à-dire des séminaires, et avec Moustapha Boumelk également, des séminaires sur l'enquête sur le terrain, sur le questionnaire, sur la morphologie, sur la communication, etc. Et des séminaires qu'on faisait, on va dire, clandestinement, pour y réaliser. En informel ou bien ? En informel, parallèle, c'est parallèle. Et puis, c'était très important parce qu'il n'y avait que les étudiants qui étaient intéressés par. Il n'y avait ni une autre. Il y avait bien sûr une obligation morale d'assister à tous les séminaires, mais une fois que tu as choisi, bon, tu t'engages. – Là, on n'est pas encore au temps de la construction de CM2S, c'était après. – Non, non, c'est venu plus tard et c'est dans la même démarche de la responsabilité sociale des chercheurs. Donc, quelque chose qui dépasse leur rôle d'enseignant et qui vient, comme j'ai dit, combler certains déficits. Donc, je donne l'exemple de l'arrière. Donc, on était à Birgidit. Et là, le principe qui guidait et qui orientait un peu notre action, c'était ce qu'on appelait le compagnonnage. C'est-à-dire, il y a les bancs, c'est bien, le séminaire, les bancs, les cours, etc., les travaux dirigés, c'est bien. Mais il est très intéressant. La faculté devait le faire. On l'a fait de façon un peu informelle, comme tu as dit. Et donc, c'est que les étudiants t'observes en train de faire un entretien, de conduire un entretien. Et toi, d'eux-mêmes, tu les observes en train de conduire un entretien. Eux font des remarques, moi je fais des remarques, etc. Et c'est beaucoup plus instructif que de lui dire, bon, il y a l'entretien directif, l'entretien semi-directif, voilà ce que c'est que la relance, etc. Et puis, il y a plusieurs, ça devient concret pour l'étudiant, on n'est plus dans l'entretien abstrait. Et ça les encourage davantage, ça leur donne beaucoup d'estime et ça les accroche à la recherche. C'est-à-dire que tu essaies un peu de lui montrer un peu le côté plaisir du terrain, le côté instructif du terrain, le côté également créatif du terrain pour lui. Donc là, ça c'est un exemple de ce que je veux dire par responsabilité sociale du chercheur. Ou dans l'enseignant. C'est-à-dire aller au-delà, aller au-delà dans son rôle. Aller au-delà dans son rôle. Bon, sans vouloir un sceptier, le saint sceptier de Marrakech, disait « l'équité c'est ihsan, l'équité c'est de partager les choses en deux, l'ihsan c'est aller au-delà. » Et c'était proche un peu de ça. Bon, la sainteté est sa logique. C'est-à-dire, tu fais plus que ton rôle. Personne ne nous a obligés à aller sur le terrain, prendre le risque, etc., chercher de l'argent, de telle fondation. Mais bon, c'est notre responsabilité sociale. L'autre responsabilité sociale, un autre aspect de la responsabilité sociale a trait au rôle de l'intellectuel. qui doit participer au débat public, dans une visibilité... Exactement. Exactement. C'est-à-dire, tu es enseignant, tu es chercheur, à un moment ou à un autre, tu dois également dépasser le cercle des collègues et des étudiants et de ceux qui s'intéressent à ta discipline. Et partager avec ce qu'on appelle le public, le plus large possible. Le plus large possible. Et là également, c'est la fonction d'intellectuel, et c'est une casquette parmi d'autres que je prends. D'accord ? Alors, la casquette de l'intellectuel, il y a très rapidement deux types d'intellectuels. Juste pour situer un peu la conception de l'intellectuel. Il y a l'intellectuel généraliste, celui qui parle de tout. Il y en a, c'est intéressant, c'est un rôle à assumer, mais ce n'est pas le rôle que j'assume. Moi, je suis beaucoup plus proche de ce que Michel Foucault appelle l'intellectuel spécifique. C'est-à-dire, un médecin qui, en tant qu'intellectuel, va parler de la médecine, militer pour le SIDA, militer contre le SIDA, etc. Donc, il mobilise son savoir médical dans un champ qui est un champ activiste, de militantisme, etc. Il ne va pas parler de l'Afghanistan, il ne va pas parler de la sécheresse, il ne va pas parler du climat, du réchauffement du climat, parce qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas sa spécialité. Ce n'est pas sa spécialité. Alors que d'autres, ils peuvent parler un peu de tout. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'intellectuel généraliste. Donc, je ne suis pas un intellectuel généraliste. Je n'ai pas le temps de devenir un intellectuel généraliste, parce que je suis chercheur. Et un chercheur, c'est du temps. Il faut s'asseoir. Il faut lire beaucoup. Il faut publier. Il faut lire. Il faut enseigner. Il faut faire du terrain. Il faut communiquer. Il faut publier, etc. Donc, déjà, le rôle du chercheur ne te permet pas d'être dans les médias tout le temps, de parler de tout. On peut rajouter le tempérament. Mon tempérament ne me permet pas de parler de tout. Donc, ma conception de l'intellectuel, c'est que vous êtes chercheur, vous instruisez un dossier que vous maîtrisez et que vous partagez avec le public. Lorsqu'il s'agit... Excusez-moi de couper la parole. Lorsqu'il s'agit des grands débats publics, par exemple, en 2011, il y avait le débat sur le statut royal, etc. Est-ce que le chercheur doit s'exprimer directement dans ses positions politiques autant que chercheur ou autant que citoyen ou autant que quelqu'un qui a des avis politiques à propos de ce type de débat ? Est-ce qu'il est sensible en tant que sujet ? Alors, oui. Très bonne question. Alors, le... 2011, c'est un bel exemple, le 2011. Alors, en 2011, il y avait... Il y avait un débat. Ceux qui ont un peu suivi l'histoire politique du Maroc le savent. Moi, je suis intervenu sur deux aspects. Je suis intervenu en public sur deux aspects. Sur la sacralité royale. Parce qu'en ce moment-là, le mouvement va en février lancer un slogan. sur la sacralité. Je ne me rappelle plus le slogan, mais vous pouvez l'écrire par la suite. La sacralité de roi. Nous ne sommes pas des sujets, pas de sacralité royale. Peu importe, le débat portait sur la sacralité royale. Est-ce que le roi doit être considéré comme une personne sacrée ? Dans un régime démocratique. J'ai fait une conférence et j'ai publié un article, c'est sur Youtube, ça existe toujours sur Youtube, sur la sacralité royale. Moi j'ai travaillé sur le sacré pendant trois décennies. Je ne pouvais pas rater et dire, bon voilà, je vais instruire ce dossier, d'abord en tant que chercheur, qui a travaillé sur la sacralité. Et donc, première étape, 19e siècle, que voulait dire la sacralité du sultan, que voulait dire la sacralité pendant la colonisation, que voulait dire la sacralité avec Fou Hassan II et avec l'actuel roi Mohamed VI. Et donc j'ai fait une petite histoire, un peu de la sacralité, rapide, mais en trois moments. Et par la suite, bien sûr, tu dis ton point de vue. Parce que tu n'es pas uniquement chercheur, tu es un intellectuel. Tu as un idéal, tu as des valeurs à défendre dans cet espace public. Le chercheur instruit le dossier. Mais l'intellectuel partage. S'opposition et partage. S'opposition et partage. Et donc, par exemple, j'ai critiqué le fait... Enfin, pas j'ai critiqué... J'ai mis l'accent sur la tension entre le fait que le roi soit en même temps le roi des pauvres, un roi qui voulait être plus proche du peuple, et un roi sacré qui est loin du peuple. On ne peut pas... Dans un discours de légitimation, il est très difficile de combiner les deux. Soit vous êtes proche du peuple, et à ce moment-là, la sacralité disparaît. Le roi qui est en train d'embrasser un handicapé, le roi qui prenait des bains de foule, etc. Et puis, vous avez le rituel de l'Ouala. Le béard. Surtout le rituel de l'Ouala. Le rituel de l'Ouala qui met en scène un roi distant, un roi qui ne parle pas. Avec un protocole. Oui, qui est entouré par des domestiques privés. Moi, j'ai une place pour les domestiques privés dans un espace public, où il doit y avoir l'élite des parlementaires, etc. Et puis bon, il y a tout le rituel qui est relativement humiliant pour les gens, etc. Mais ce n'est pas uniquement de la critique gratuite. C'est une critique qui est informée par un chercheur, qui décrit les tensions dans un système, qui est en transition. Il veut être à la fois traditionnel et moderne. Et la sacralité faisait partie de cette conception traditionnelle d'eux. La baraka du sultan, etc. Donc voilà un exemple. Je l'ai fait également pour la masérité, mais bon, ce n'est pas la peine que je donne deux exemples. Pour la masérité, j'ai dit mon point de vue sur pourquoi, quel est l'intérêt à ce qu'il y ait une constitutionnalité de la masérité. Comme j'ai travaillé sur l'identité amazir, comme j'avais travaillé sur les idéologies amazir, etc. Je me trouvais assez près pour dire mon point de vue sur la constitution de la masérité. C'est au moment de l'intégration de l'institution 2011. Exactement. Tout le débat, c'était avant la constitutionnalité, avant de dire la langue amazir sera une langue officielle. Enfin, il y a deux langues officielles, la langue arabe et la langue amazir. Quel est l'intérêt pour le peuple marocain, pour la démocratie, d'avoir une langue amazir, etc. Et ça, je l'ai développé dans un papier, je l'ai développé également dans une conférence et dans d'autres conférences. Donc voilà ma conception de l'intellectuel. Je rajoute un autre exemple, excusez-moi. Par exemple, le débat sur l'islam, toujours, il est là parce qu'on change chaque fois ce débat-là sur l'islam, l'islamisme, le radicalisme et autres. Et on attend à chaque fois de l'intellectuel qui doit intervenir, soit pour tranger, soit parce qu'il y a des attentes des gens, des médias, de l'opinion publique, que ce que l'intellectuel veut dire. Moi j'ai entendu par exemple, à chaque fois qu'il y a ce débat-là, qu'est-ce qu'il va dire à Mohamed Touzey, qu'est-ce qu'il va dire à Hassan Aracher, qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce que, comme un chercheur, ça veut dire, c'est un réservoir d'opinion, on attend de l'ouïe de s'exprimer, ou bien parce qu'il y a une attente généralisée qui dit qu'on attend qu'il parle, ou bien parce que vraiment le débat s'impose et qu'il doit intervenir en tant qu'intellectuel. Vous savez, moi, à l'époque, on disait, 2011, quand j'étais à l'époque, c'est 2011, le printemps arabe, il y a le silence des intellectuels. Ou bien ils sont en retard, vous avez le mouvement. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui m'oblige, moi, moralement, à intervenir ? C'est la question. Donc, qu'est-ce qui m'oblige ? Ce n'est pas les gens qui m'obligent. Bien sûr, les journalistes téléphonent, ils m'appellent pour dire, soit je leur dis, bon, je n'ai rien à dire sur ce sujet, soit je leur dis, bon, écoutez, quel est le format ? Si le format est bon, je dis mon point de vue. Je ne me cache jamais. Si le format n'est pas bon, donc je trouve une excuse, type, voilà, je suis occupé, etc., etc. Donc, il y a une obligation morale, civique, pas une obligation sociale, au sens de, il faut que tu parles. Non, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de parler, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Je ne suis pas un fabricant d'opinion, j'ai dit tout à l'heure, il y a des fabricants d'opinion. Ceux qui ont, je ne sais pas, 60 podcasts sur YouTube, ou 70 ou 100, ou même 180. Ceux qui interviennent 70 fois, 100 fois, ou 150 fois à la télévision, etc. C'est leur rôle, il est nécessaire. Moi, ce n'est pas mon rôle. Donc, l'obligation civique, je termine ça, l'obligation civique, c'est de dire, tiens, il y a un sujet sur lequel je suis bien informé, sur lequel j'ai une attitude, une opinion, qui va avec mes valeurs. Je suis citoyen de ce pays, je dois intervenir en tant que citoyen. Personne ne m'oblige à le faire. Personne ne m'oblige à le faire. Je donne un exemple, si tu permets. Je donne un exemple. Parce que moi, j'ai voulu donner deux exemples, mais je le signais, je ne vais pas le développer. L'éloge des identités molles, ce n'est pas un travail scientifique. Au sens du sultan des autres, au sens de sacré et sacrifice, comment rester un nomade, etc. C'est un travail qui se base sur mes recherches scientifiques pour défendre une conception de l'identité molle. Je le dis dès le début. Voilà ma casquette. Maintenant, je défends des valeurs. Lorsque je travaille sur l'identité amazir, je travaille en tant que chercheur, je n'ai pas à dire, cela, c'est dur ou c'est mou, etc. Je dis, voilà comment les chercheurs étudient les idéologies, j'étudie les idéologies amazir, comme j'étudie l'idéologie nationaliste, comme j'étudie l'idéologie islamiste. Mais là, l'éloge des identités molles, c'est un livre que je dédie, parce que je me suis dit, maintenant il y a des discours sur l'identité. On parle beaucoup de l'identité, pas uniquement islamiste, mais islamiste, arabiste, amazir, etc. Et je dis, bon voilà, moi j'apprécie davantage l'identité molle, une identité plurielle, contextuelle, sélective, et je n'apprécie pas les identités dures, autoritaires, totalitaires, et ainsi de suite. Univoques, et ainsi de suite. Exclusives, univoques, etc. Je prends position dans un débat qui est un débat civique, un débat idéologique. D'accord ? Mais c'est une vingtaine de travail sur l'identité. Juste, il y en a ceux qui trouvent un lien entre ce rapport de statut d'intellectualité, entre un politiste ou bien quelqu'un qui est politologue, qui doit réagir vite à une situation politique ou à une opinion, au débat public, et un sociologue, anthropologue qui doit toujours prendre le temps, peut-être, de produire un avis, ou produire quelque chose qui est plus solide que... Est-ce qu'autrement dit, pour faire un peu comique, est-ce que l'anthropologue ou le sociologue arrive tard, pour ces raisons, académiques et scientifiques, et le politiste ou le politologue doit répondre vite, sinon l'attente ou... Non, je ne pense pas, c'est juste le degré de maturité que l'anthropologue ou le sociologue a par rapport à un sujet. Oui. Je n'ai pas... J'ai attendu... Ce que j'ai attendu, c'est... Moi, j'ai travaillé pendant quatre mois, cinq mois, ma communication sur la sacralité royale. Mais c'était avant la Constitution. J'ai parlé de ça avant la Constitution. Mais j'ai pris, bien sûr, trois, quatre mois. Donc, ce n'est pas un avis. C'est un article d'une trentaine de pages, d'une quarantaine de pages, enfin d'une trentaine de pages. Donc, sur la masérité, c'est la même chose. Maintenant, quelle est l'opinion sur... Une chose, mon opinion ? Moi, je pense que... C'est pas... Hassan Rashik n'est pas intéressant par ses opinions. Je vais répéter ce que d'autres disent. Ce n'est pas la peine de répéter. Je suis pour ou je suis contre. Ça, c'est l'affaire des faiseurs d'opinion. Je ne me considère pas comme faiseur d'opinion. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui doit réagir à tout. Sur Corona, il y a Corona. Donc, j'ai donné quelques entretiens pour dire mon avis sur Corona. J'ai publié deux ou trois articles très légers. J'ai dit que c'est très léger, etc. Mais ce n'est pas une question d'opinion. Vous êtes anthropologue, vous avez travaillé sur le sens commun, vous avez travaillé sur les interactions sociales, etc. Dites-nous quelque chose sur l'effet ou l'impact de Corona sur l'interaction sociale, sur le sens commun, sur la confiance, etc. Ce n'est pas une question d'opinion. Oui. Ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas est-ce que je suis pour ou contre le confinement, etc. Je dis quels sont les effets du confinement sur vous. Maintenant, d'autres peuvent dire oui, voilà, il y a des effets secondaires, il y a des effets invisibles, etc. Il ne faudrait pas exagérer le confinement. Voilà, ça se dit en France. Moi, est-ce que tu es pour le confinement, est-ce que tu n'es pas pour le confinement, ne m'intéresse pas beaucoup. Ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les effets au niveau social, au niveau économique. Les pratiques des gens ? Sur la pratique des gens, sur le contact, sur le gestuel, etc. Donc, oui, tu as raison. Ce n'est pas une question de retard ou pas retard. C'est une question d'adéquation entre un type d'intellectuel et des intellectuels qui sont même en avance sur les choses, qui anticipent même les choses. Oui. Qui les anticipent. Et bravo, c'est bien. Moi, ce n'est pas un retard. Est-ce que je suis mûr pour réagir à une question ou pas ? Est-ce que ma boîte à outils me le permet ou pas ? Est-ce que le type d'information dont je dispose me le permet ou pas ? Des fois, tu te poses des questions, tu n'as même pas une information. Tu ne peux pas inventer. Tu ne peux pas inventer l'information. Mais bon, tu avances léger, comme je l'ai fait pour Corona. Il y avait très peu d'informations. Voilà des informations dont je dispose, l'enquête du haut commissariat au plan, l'enquête de ceci, l'enquête de cela, ce que j'observe autour de moi. Et je lui dis, bon, c'est un amateur que je dis ce que je dis. Il faudra juste être humble et dire les choses à la hauteur de ce que tu maîtrises et des faits dont tu disposes. Ni plus, ni moins. Et ça, bien sûr, l'intellectuel généraliste n'a pas à le faire et je le comprends. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada